Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours ce mardi 2 février 2021, midi 21h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. D'ailleurs, c'est un slogan dont je ne suis plus capable de vraiment supporter. L'étendue de son vide, c'est « ça va bien aller ». Non, ça ne va pas bien, ça va aller de plus en plus mal. Voyez-vous, ça, c'est le genre de slogan qui, malheureusement, comme la plupart des slogans, sont vides de sens. Je me rappelle quand on a réouvert le resto, après le premier confinement, au mois de mai ou juin, je servais des clients que je connaissais depuis longtemps. Et il y en a un qui me disait « t'inquiète pas, ça va bien aller ». Wow ! Le 2 février 2021, je ne sais pas s'il pense encore la même chose. Ça ne va pas bien, ça ne va pas bien aller. Si on était au moins honnête, réaliste, je pense qu'on aurait déjà une chance additionnelle de s'en sortir, que de toujours vivre avec des lunettes roses, une espèce de caléidoscope multicolore, aux couleurs des licornes tant vénérées par nos jeunes générations. Ça va mal, ça va continuer à aller de plus en plus mal, tant que les gens ne se mettront pas dans la tête qu'on doit respecter tout ce qui nous est demandé de faire, sinon on ne s'en sortira jamais. J'ai entendu hier un spécialiste américain sur une grande chaîne nationale dire qu'on en aurait peut-être jusqu'en 2025 avant de s'en sortir totalement et que les conséquences économiques vont prendre plus d'une génération avant qu'on s'en remette. Donc ça ne va pas bien, ça ne va pas mieux aller non plus, ça va être pire. Il faut être réaliste, il faut arrêter de voir la vie avec des futilités comme ces genres de slogans-là. Ça va bien aller. Je comprends l'idée derrière ça, c'est de donner l'espoir aux gens, mais moi je pense que c'est plus important d'être réaliste que d'être futilement rêveur, si vous voulez, mon opinion. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui est arrivé il y a quelques jours, un sondage qui a été publié concernant Marine Le Pen qui serait à un niveau record dans les sondages. Ça encore là, c'est du n'importe quoi. Pour ceux qui connaissent comment fonctionne le système électoral français, il y a deux tours. Et on va se retrouver dans le même scénario que lors de la dernière présidentielle française, avec deux finissants qui sont probablement Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et toutes les forces rationnelles et les forces progressistes vont se réunir au deuxième tour. Emmanuel Macron sera probablement réélu une deuxième fois facilement. D'ailleurs, c'est plus une espèce d'appel à ça, justement, que ce sondage-là veut faire, c'est de rappeler aux forces progressistes de la France qu'il y a quand même toujours une menace d'un certain mouvement populiste, même si le populisme s'en va pour un bout de temps vers la fin, mais ça ne mourra jamais tant qu'il y aura des gens assoiffés de pouvoir et qu'ils seront prêts à faire n'importe quoi pour y arriver, comme les dirigeants de partis nationalistes, que ce soit aux États-Unis avec Donald Trump en 2016, ou en Pologne, ou en Ukraine, ou en Hongrie. Il y aura toujours une menace. Mais dans un pays comme la France, heureusement, ça demeure très fragmentaire. On peut comprendre les Français nationalistes qui ont peur de voir leur vie changer. C'est sûr que le monde change, la vie change, le monde évolue. Puis c'est certain que tu te retrouves avec une démographie différente, surtout quand tu ne fais plus d'enfants, donc il faut que tu t'attendes à ce que ton environnement change. Mais il n'y a aucun danger que ces gens-là qui quittent des pays perturbés viennent vouloir retrouver ces mêmes perturbations ou les créer dans nos pays à nous. Ça, c'est une mythologie inventée par les nationalistes qui ont créé la peur de toutes sortes de mouvements religieux qui pourraient instaurer leurs lois et leurs tribunaux. C'est complètement aberrant, c'est du n'importe quoi. Et ce n'est pas facile de combattre cette peur-là, comme ce n'est pas facile de combattre les théories de conspiration. Parce que plus tu essayes de convaincre quelqu'un qui est dans les théories de conspiration, qui est complètement dans le champ et que c'est complètement absurde, ce qu'il a comme idée et ce dont il croit, bien, le plus ils s'enfoncent. Donc, le même phénomène se retrouve aussi chez les nationalistes. Plus tu essaies de les convaincre que tout ce qu'ils ont comme concept et idée, c'est tordu et ce n'est pas la réalité, tu ne pourras jamais les convaincre. Donc, c'est peine perdue, il faut attendre que ces gens-là changent avec le temps, s'il y a une chance de les changer avec le temps. Sinon, c'est la majorité qui, dans nos systèmes, qui décide. Et la majorité en France, à moins que je me trompe les cousins français, mais je ne pense pas. La majorité des Français veulent vivre en paix, en harmonie avec tout le monde. Et il n'y a aucune chance que Marine Le Pen, dans un deuxième tour, puisse avoir une majorité. La dirigeante d'extrême droite française, Marine Le Pen, a proposé vendredi l'interdiction, naturellement, on le sait de quoi, d'un symbole religieux qui ferait bien l'affaire des nationalistes. Donc, elle nous explique un peu ce que c'est son point de vue là-dessus, ce qui est complètement du n'importe quoi. Donc, une victoire de Le Pen était improbable, il y a trois ans et demi, a déclaré cette semaine le commentateur politique chevronné Alain Duhamel à la chaîne d'information BFM. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est probable, mais je dirais, sans aucun plaisir, que cela me semble possible. Je ne pense pas vraiment non plus que ce soit possible, compte tenu du système électoral français qui nécessite deux tours, au moins, et que lors du deuxième tour, on va voir toutes les forces progressistes stopper ce mouvement-là. Ça fait des décennies, on a vu ça avec son père, avant qu'on était en mesure de bloquer les mouvements nationalistes, dont celui de son père, et maintenant celui de Marine Le Pen. Donc, je ne pense pas que cette éventualité-là se produise, d'autant plus que le monde change. Donald Trump est parti, le mouvement nationaliste dans plusieurs pays est en forte diminution. On le voit en Pologne, ça dure parce que tu as le système qui est encore là, établi du communisme, mais on voit les jeunes, on voit la nouvelle génération qui sort dans les rues pour réclamer le droit à l'avortement. En Hongrie, ça va être pareil. Les nouvelles générations vont se débarrasser de ces vieux concepts-là, dans ces pays majoritairement blancs encore. Mais c'est bien évident que ce mouvement-là est mort dans l'œuf. Je ne pense pas qu'en France, Marine Le Pen puisse, dans un deuxième tour, convaincre la majorité des Français de l'élire président. Donc, rassurons-nous, c'est juste momentané, et quand viendra le temps de retrouver la raison, les Français vont retrouver la raison, de toute façon, ils vont s'unir pour bloquer cette montée-là. Mais cette montée-là, le temps de baisser, on est juste encore à un an ou un an et demi de ces élections. Surtout en pleine pandémie, je ne pense pas que c'est vraiment un mouvement, le mouvement nationaliste, isolationniste, je ne pense pas que ça soit souhaité pour un pays, quel que soit ce pays-là. L'Union fait la force. L'Union fait la force.